bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation en privé n'hésitez pas un seul instant vous avez les liens qui se trouve sous cette vidéo aujourd'hui nous sommes le jeudi de janvier et c'est la saint basile donc je souhaite une très bonne fête à tous les basiles le meilleur et bien plus encore alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce qui va se passer pour cette journée alors vous savez qu'effectivement j'ai un petit peu changé ma façon de faire simplement pour les messages donc je n'utilise pas hélène caddy je les fête sur tout le mois de jeu de l'année 2019 donc je voulais un petit peu changer et puis je changerais sûrement cours d'année la façon de travailler par rapport aux cartes je verrai ce qui serait peut-être plus intéressant on verra par la suite alors en tous les cas voici le message que je vais vous donner qui est un message de la haute ceux on vous dit c'est ce qui manque qui donne la raison d'être je répète c'est ce qui manque qui donne la raison d'être voilà donc nous allons voir tout de suite ce que nous réserve cette journée en commençant par les amours alors et bien écoutez c'est une journée on vous demande d'être prudent en fait voilà c'est vraiment le petit truc prudent donc on vous dit pas de faire attention on dit pas de voilà juste d'être prudent on va dire d'être en alerte de regarder un petit peu ce qu'il en est de voir ce qu'il en est c'est comme ça que je vais je vais vous donner et d'être plus dans la légèreté et la souplesse voilà on prend les choses comme elles viennent on se sent bien ce deuxième jour de l'année peut-être pour certains c'est un peu plus compliqué pour d'autres non mais voilà on est dans cette souplesse d'esprit parce que même pour certains on voit qu'il y a des promesses des engagements qui doivent être tenus bah d'ailleurs dans ce début d'année peut-être des promesses que vous avez faites avec votre conjoint ou votre conjointe un peu importe ces quelques jours c'est voilà vous êtes sur une sorte de de nouveau départ je vais vous le vendre comme ça comme une sorte de nouveau départ alors on voit bien qu'effectivement il y a peut-être des secrets de famille ou des secrets on va dire inhérents à vous ou à d'autres personnes qui vont rejaillir mais vous allez le prendre avec beaucoup de flègue mais beaucoup de 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 stabilité de sagesse de force de puissance donc ça va être quand même on va dire des choses qui vous permettent de de le prendre plutôt dans le bon sens du terme je vais le dire comme ça c'est secret alors ça peut être domaine professionnel personnel il n'y a pas de soucis puis on vous dit attention alors là bon là on en parle beaucoup santé gastro grippe mais également maux de gorge etc pour rhum voilà donc là on est vraiment en plein dedans donc faites attention de ne pas effectivement attraper quelque chose voilà pour pour d'autres et bien écoutez on me parle c'est mignon ça on me parle d'un nouvel amour moi je vais vous le revendre comme ça donc soit c'est un nouvel pourquoi je vous dis nouvel amour parce que il y a l'union derrière c'est pour ça voilà mais ça peut être également la naissance d'une union donc d'un bébé peut-être peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte c'est peut-être ça qui ressort aussi c'est tout à fait pas ça possible on vous dit également la naissance donc d'une union alors union partenariat nouveau job possibilité de travailler en équipe ça c'est chaud ça marche aussi et puis on vous dit de ne pas être dans la dépendance dépendance amoureuse dépendance alcool dépendance médicamenteuse dépendance de cigarettes si vous souhaitez arrêter d'arrêter de fumer de boire ou autre chose basse et maintenant alors on va parler de choses que je connais l'hypnose qui est une thérapie brève peut vous permettre effectivement d'arrêter même la la les dépendances affectives n'hésitez pas le ft le mdr ce sont des techniques brèves qui peuvent être efficaces sur certaines personnes quand on trouve le bon thérapeute donc voilà n'hésitez pas à vous renseigner à vous faire aider un c'est comme pour perdre du poids c'est pareil toutes ces choses là ça peut vous aider donc on sent bien que c'est un début d'année pleine de réflexion voilà de prise en marche c'est comme si vous preniez c'est le deuxième jour donc ça me paraît un de démarrer un peu comme un petit wagon alors on vous parle de cohérence dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes l'énergie circule librement voilà à partir du moment où vous êtes bien à partir du moment où vous vous sentez bien et que tout va bien c'est sûr que vous allez être en cohérence totale et c'est vrai que tout d'un coup votre corps même se sent vraiment beaucoup mieux on parle de nostalgie aujourd'hui on nous dit la nostalgie est une émotion perturbante qui n'est créatrice d'énergie qu'à l'instant on s'en extrait pourtant acceptez-la sinon elle s'imprégnera en vous acceptez le plaisir qu'elle vous donne et acceptez de lui dire au revoir alors c'est ce que je dis toujours avec la nostalgie la peur les choses comme ça ou même la colère on doit l'accueillir lui dire bonjour et puis lui dire au revoir voilà c'est surtout ça de manière à ce qu'elle ne reste pas là pour que vous puissiez continuer votre chemin et enfin on termine avec l'oracle du lâcher prise voilà alors qu'est-ce qu'on me dit pour vous dépassez votre peur de l'intimité vous êtes prêt ou prête à accueillir l'amour identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre coeur voilà donc on est vraiment on est vraiment là dedans ouverture de coeur ouverture d'esprit on est vraiment sur ce système là je vous dis c'est comme une sorte de redémarrage c'est comme si vous étiez en train de mettre la clé dans une serrure et d'ouvrir une porte c'est le même principe donc il y a bien cette cette sensation qu'il y a autour de vous et puis je finis par un petit message du 2 janvier sur ce qui est un message zen entre guillemets parce que c'est 365 jours j'aime zen on me dit fermer les yeux et dessiner de large sexe avec votre tête dans un sens puis dans l'autre en respirant profondément rien de tel pour détendre les muscles de la nuque où se concentrent les tensions alors je répète c'est si vous voulez le faire à la fin de cette vidéo n'hésitez pas fermer les yeux dessiner de large cercle avec votre tête pour déverrouiller en fait votre nuque avec beaucoup de douceur dans un sens puis dans un autre toujours en respirant profondément d'ailleurs c'est ce qu'on apprend au yoga rien de tel pour détendre les muscles de la nuque où se contrôlent et concentrent les tensions et là comme ça vous allez commencer une super belle journée du 2 janvier je crois qu'aujourd'hui il doit me rester une place donc si vous la voulez n'hésitez pas à m'appeler je suis honnête je ne me rappelle plus je crois qu'elle doit être elle doit être à 11h 11h30 donc n'hésitez pas si si vous voulez ce ne serait ce que 30 minutes ça sera avec grand plaisir voilà je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée à bientôt au revoir prenez soin de vous au revoir